Hello mes petits mordus de passepoil, aujourd'hui c'est tuto vidéo, on s'attaque à la sacoche jack. Pour respecter le thème du mois de l'agenda couture, j'ai décidé de la faire haute en couleur, d'utiliser également toutes mes chutes de tissu avec une version féminine, une poche plaquée dans le dos en plus. J'espère en tout cas que ce tuto vous plaira, toutes les dimensions des pièces sont à retrouver dans mon livre aux éditions Créapassion. On débute ce tuto par la confection des poches zippées, donc là j'ai repris intégralement l'étape 1 du livre et donc je vais faire ma première poche, celle qui sera verticale. Donc j'ai épinglé mon coton contre mon velours, j'ai décidé de faire ça avec du velours et donc là je couds simplement le contour de mon rectangle. J'ai donc ensuite découpé les épaisseurs de tissu sur les lignes du milieu et j'ai rabattu ma poche sur l'envers de mon velours. Si vous n'avez plus besoin de plus d'infos sur comment faire une poche, je vous mets une petite vidéo sur le haut. J'enchaîne donc avec mon zip et ses morceaux de passepoil. Par contre je vais faire attention à la couleur de mon fil de canette et je vais prendre mon pied fin spécial fermeture éclair ou spécial passepoil. Je positionne donc mon passepoil sur les côtés de mon zip et je vais venir le coudre de chaque côté. Je vais ensuite centrer mon zip sur ma poche, sur l'ouverture que j'ai laissée et je vais faire une petite surpiqure tout autour à peu près à 1 ou 2 mm du zip. J'ai toujours mon pied fin et j'utilise une longueur de point de 2,5 voire 3. Je prends donc mon temps pour bien repositionner mes cotons. Je tire un peu dessus pour pas que mon coton fleur, vous voyez, soit visible au niveau, sur les bords de mon zip. Donc voilà, là je suis plutôt contente du résultat. Regardez-moi ça, c'est trop joli et j'aime bien aussi l'idée d'un curseur d'une autre couleur. Donc j'enchaîne après avec le fond de ma poche. Je vais déjà couper tous mes petits fils qui dépassent et je vais simplement mettre bord à bord, endroit contre endroit et je vais venir coudre tout autour. Donc j'ai toujours mon pied fin puisque ça me permet d'être au plus près, on va dire, de ma précédente ligne de couture du zip. Et mon pied fin mesure à peu près 1 cm, je pense. Donc c'est idéal pour coudre au plus près de mes tissus. Donc au niveau des coins, vous voyez, je replie bien mon velours pour être sûre de ne pas le prendre dans la couture. Je prends mon temps, je tends bien mes tissus et voilà le résultat. Donc nous avons déjà une première poche. Je vérifie que tout est ok et c'est check ! J'enchaîne avec la petite déco sur le côté. Donc j'ai remplacé la pièce initiale D avec des chutes en fait parce que j'avais fait des pochettes octobre. Il me restait quand même des petits morceaux de chute. J'ai quand même thermocollé l'envers pour être sûre que ça tienne. Et donc là, je vais tout simplement coudre mon biais sur l'un des côtés. Donc je mets bien le biais à cheval et je vais venir coudre à 1 ou 2 mm du bord. Donc une fois que ça c'est ok, j'avais déjà tracé, vous voyez, ma ligne verticale, ma ligne repère. Donc je vais me mettre vraiment le long de ce repère. Je vais mettre une petite épingle sur le haut. Bien tendre mon tissu pour qu'il soit bien droit sur mon velours. Et donc je vais faire une petite couture de l'autre côté de mon biais. Donc là, je suis toujours à la limite en 2,5 mm parce que je n'ai pas non plus énormément d'épaisseur et le point sera un peu plus joli. Et voilà, donc de l'autre côté, je vais faire une petite couture pour vraiment maintenir mes tissus avant de venir coudre mon petit ruban. Vous pouvez éventuellement remettre un autre morceau de biais de l'autre côté. Moi, c'est parce que je souhaitais vraiment tout mélanger, vous voyez, comme d'hab en fait, créativité en folie, c'est parti. Donc je voulais vraiment marquer autre chose. Puis j'aime bien ce petit ruban puisqu'en plus, il est un petit peu pailleté. Donc ça rajoute un petit détail assez girly. Donc je coupe de chaque côté de mon ruban. Donc pareil, à peu près 1 mm des bords. Et comme ça, alors attention. Et voilà, c'est tchèque. Donc je vais couper un petit peu ce qui dépasse mes petits fils. Comme ça, je ne serai pas embêtée après. Bon alors, je ne sais pas vous, mais moi, ce premier test, ce petit essai me plaît bien. J'adore la couleur de ce velours. Donc maintenant, on va enchaîner avec l'autre partie pour la doublure, n'est-ce pas ? Donc là, je la mets bien envers contre envers. Ce joli tissu, je l'ai reçu de chez la mercerie des créateurs. Donc si ça vous intéresse, vous le retrouverez là-bas. Je fais juste une petite couture à 3-4 mm. Pour rester dans mon esprit, utilisation au maximum des chutes avec un petit rectangle. J'ai fait un morceau de biais. Donc je dois avoir à peu près 4 cm de hauteur, je pense. J'ai rabattu 1 cm de chaque côté pour former un biais. Bon, ça me fait un petit peu d'épaisseur de tissu quand même. Mais on va quand même tester. Et je suis sûre que ma petite mac va survivre. Donc j'y vais tout doucement, je le mets bien à cheval, bord à bord. Voilà, je le mets, je tiens délicatement et après, c'est parti. Après, vous pouvez utiliser un biais d'une seule couleur, il n'y a aucun souci. Voilà ce que ça me donne. Je n'ai plus qu'à couper les excédents de tissu, les petits morceaux de fil qui dépassent. Et on va pouvoir enchaîner avec la seconde poche zippée. Donc j'ai pris des petites chutes de coton. Et là, je vais faire plutôt une autre méthode. Je vais rabattre à peu près, faire un rentré sur 1 cm et rabattre dans l'autre sens. Comme ça, j'insérerai directement mon petit zip, l'extrémité. Puis je replie. Je m'arrange pour avoir le pli, en fait, de ma chute de coton sur le bord inférieur de mon zip. Et donc là, je fais une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. Et je fais pareil ensuite de l'autre côté. Je fais attention de bien mettre mes chutes dans le même sens. Vous voyez, les replis vont exactement dans le même sens. Je vous dis ça parce qu'en fait, lors du tuto, je me suis plantée. Et je les ai mis à l'opposé. Mais l'avantage de faire des montages vidéo, c'est que ça vous permet de couper. Alors, j'ai coupé les excédents de mon zip pour qu'ils correspondent parfaitement à ce que j'avais cousu juste avant. Et donc là, je vais positionner ma poche directement sur le bord inférieur de mon zip. Et je couds délicatement. Donc faites toujours attention à la couleur de votre fil de canette pour qu'il corresponde à la couleur de votre zip. Le résultat est bien Pepsi. Donc, j'ai formé une seconde bande de biais dans mes chutes. Et là, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais mettre mon biais à cheval sur le bord supérieur de mon zip. Et je vais faire une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. J'aime beaucoup l'idée de recycler mes petites chutes également sous forme de biais. Puisque ça apporte quand même pas mal de peps et de couleurs à ma création. Donc, pour la pièce A qui correspond au corps de la pochette, j'ai pris un coton. Mais pour être sûre d'avoir une tenue, je n'ai pas hésité à l'entoiler. Donc, notre poche va venir se situer ici. Et toujours pour recycler mes petites chutes, je vais rajouter un rectangle ici en haut. Et je pense qu'au milieu, je vais faire un point décoratif. Donc, comme j'ai hésité dans mon point décoratif, j'ai déjà fait une première forme, enfin une couleur en bleu. Et au final, j'ai rajouté encore une couleur au-dessus en fuchsia. Et vous verrez que je vais encore rajouter une couleur. Je vais rajouter un peu orange. Puisque je trouvais que ça manquait un peu de peps. Donc, voici comment vont se positionner mes tissus. Donc là, je vais déjà coudre le petit morceau de coton. Donc, j'avais fait un repli en fait sur l'envers. Et donc là, je suis mon précédent tracé. Et je retourne tout simplement pour suivre en fait les courbes de ma pièce A. Je couds à peu près à 3-4 mm, pas plus. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à couper les excédents de coton. J'ajoute ensuite la partie poche. Et je vais procéder de manière identique en suivant mon précédent tracé. Donc là, après au niveau des tracés, vous faites un peu comme bon vous semble. Moi, j'ai fait comme ça parce que je voulais avoir une petite broderie, un point décoratif sur le devant. Après, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Donc, je vais coudre déjà le haut de mon biais. Donc, toujours à 1 ou 2 mm des bords. Et ensuite, je vais finir par la couture du contour. Donc là, je reprends mon pied droit et je vais coudre à peu près à 3 ou 4 mm du bord. Et voilà. Voilà, le résultat est plutôt sympa. Maintenant, on passe à l'étape du passepoil. Donc, tout le passepoil de contour. Donc, j'ai ôté, vous voyez, une partie du cordon du passepoil pour opérer un joli raccord. J'ai toujours mon pied fin. Vous pouvez prendre un pied spécial passepoil. Moi, c'est vrai que je suis habituée avec le pied fin. Et donc, je n'hésite pas, vous voyez, dans les arrondis du corps, de, comment dire, de cranter mon passepoil pour que vraiment, en fait, il suive la courbe de la création. Et ça évite, en fait, que le passepoil soit un peu trop tendu et qu'il n'y pousse pas assez bien les contours. Donc, je fais ça avec mon petit ciseau qui coupe parfois un peu, parfois pas assez. Il faudra que j'essaye de les aiguiser. Donc, arrivé à l'extrémité, allez hop, dernier virage, arrivé à l'extrémité, je vais tout simplement rouvrir mon passepoil et faire, hop, raccorder les deux cordons. Vous voyez, je coupe vraiment juste à l'extrémité pour que les deux cordons intérieurs se rejoignent. Et ensuite, je n'ai plus qu'à rabattre, en fait, le coton de mon biais. N'hésitez pas à tenir parce que des fois, ça se prend dans le pied. Et donc, hop, mon passepoil est posé. Oh, c'est très Pepsi, hein, vous ne trouvez pas ? Très girly aussi. J'enchaîne avec la face d'eau où j'ai envie de poser une poche plaquée. Donc là, je vais, en fait, coudre un passepoil, si vous voulez, mais en décroché. Vous voyez, je ne le mets pas bord à bord par rapport à mon tissu. J'ai tracé un trait et je vais le mettre à peu près à 1 cm. Vous allez comprendre pourquoi, puisque la doublure de la poche plaquée va avoir un retour, en fait, sur le devant. Donc, je vais positionner ensuite ma doublure poche plaquée qui est en fleur rose petit pan. Je vais coudre également. Donc là, ça va, c'est assez fin comme tissu. Donc, ça me permet de sentir le cordon du passepoil et de coudre au plus près. Et comme ça, quand je vais rabattre mon tissu, ça va, hop, vous voyez, j'ai un joli retour de la doublure sur l'extérieur. Je vais faire une toute petite surpiqûre le long du passepoil à 1 ou 2 mm du bord. Et je ne pense pas que je ferai une petite couture de soutien tout en haut. Je pense que je vais le laisser comme ça, bien repasser, vous voyez. Et je vais venir le coudre après directement sur ma face dos. Donc, toujours avec le même coton un peu jaune pâle qui, en plus, a un effet un peu paillette. Donc, ça, c'est top. Et donc, je couds directement ma poche à 3 ou 4 mm des bords. Comme ça manquait un petit peu de rappel de velours sur le dos, j'avais une petite chute. Donc, je vais faire une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. Ça me permettra d'avoir vraiment le rappel par rapport au devant. Je vais retourner et je vais faire également une couture à 3 ou 4 mm des bords. Toujours après, dans mon optique de rappel par rapport à ce que j'ai mis sur le devant, je vais remettre mon joli petit ruban pailleté dessus pour cacher, en fait, les effilochures du velours. Donc, je vais faire deux petites coutures à 1 mm des bords. Et après, normalement, ce sera bon. Ma créativité ne voudra plus en rajouter. Et voilà. Donc, je n'aurai plus qu'à enchaîner avec la pose du passepoil de contour à l'identique pour ma face avant. Donc, voilà. J'ai cousu, en fait, mon petit passepoil sur le contour de la face dos à l'identique que ce que j'ai fait pour la face avant. J'enchaîne ensuite avec la confection de la bande de contour. Donc, là, je vais m'attaquer déjà aux bandes extérieures du zip. Toujours avec mes petites chutes de coton, j'ai décidé de rajouter une petite bande un peu fleurie. Donc, là, je vais la coudre directement sur le velours, donc la bande extérieure. Donc, normalement, c'est la pièce E. Je fais une petite couture à 1 ou 2 mm du bord. Ça me permettra d'avoir un petit rappel de tissu sur le haut du sac. Je vais faire exactement la même chose pour la seconde bande, mais avec un tissu différent. Donc, je fais toujours un petit repli de 1 cm, voire 0,5 cm sur l'un des côtés. Et je couds de chaque côté à 1 ou 2 mm des bords. Donc, là, j'ai une longueur de point de 2,5. Je n'ai pas vraiment d'épaisseur de tissu. Voilà, comme ça, ça me fait deux jolies bandes extérieures que je vais pouvoir coudre sur mon zip. Donc, là, j'ai rajouté deux curseurs. Et comme je suis une mordue de passepoil comme vous, j'ai décidé que j'allais en rajouter encore. Et j'ai pris un passepoil bien jaune pétant. Comme ça, ça va vraiment égayer la création. Et puis, ça mettra du baume au cœur, au moral. Ça rappellera les beaux jours qui sont bientôt là et qui sont même arrivés. Donc, j'ai cousu mes petits passepoils. Je découpe les excédents. Je vais donc prendre mon zip et je vais l'épingler endroit contre endroit sur l'une de mes bandes pièces E. Donc, vous regardez, j'ai épinglé du côté où je n'ai pas rajouté la bande de coton. Parce que j'avais peur que ça fasse trop avec le passepoil. Donc, comme ça, j'ai vraiment regardé une belle démarcation. C'est plus sympa. Je vais prendre la doublure, donc, également en pièce E, que j'ai pris en Suédine Alaska double face. Donc, j'ai pris la turquoise. Et je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture directement. Je fais attention à mes petits curseurs. Et voilà ce que ça me donne. Et donc là, une jolie surpécure pour maintenir les deux tissus ensemble. Et pour éviter aussi que notre zip ne vienne se prendre, en fait, dans les tissus de notre doublure. Ce qui est très énervant. Donc, une petite surpicure à un ou deux millimètres des bords. Et maintenant, je vais répéter exactement les mêmes étapes, mais pour l'autre côté de mon zip. Donc, je positionne d'abord l'endroit de ma bande extérieure sur l'endroit de mon zip. Je n'ai plus qu'à suivre, en fait, la ligne de couture du passepoil. Je prends ensuite ma doublure. Je la positionne. Et c'est parti. Je suis ma précédente ligne de couture. Alors, pour les extra débutants, vous pouvez changer cette méthode en ajoutant des coins de zip directement. Puisqu'après, au niveau de l'assemblage final, l'épaisseur est un peu gênante parfois. Donc, je vais vous mettre la vidéo du moon bag en haut à droite. N'hésitez pas à la visionner. On vous explique une méthode alternative, en fait, qui vous permet une association et un assemblage plus facile à la fin. Alors, maintenant, je vais enchaîner avec les petites attaches sur le côté. J'ai décidé cette fois-ci d'en mettre deux, contrairement au tuto du livre. Donc, j'ai repris la même toile de coton que j'ai thermocollée. Et donc, là, je vais simplement réaliser une petite couture en U. On va dire en U, puisque ce n'est pas un carré ou un rectangle fermé. En U, donc, à peu près, histoire de coincer le petit anneau métallique. Voilà ce que ça me donne. Je fais pareil pour mes deux anneaux. Voilà. Je n'ai plus qu'à coudre ces anneaux. Donc, je vais laisser quand même de l'excédent de tissu, parce que j'avais quand même prévu très large. On va dire que j'ai à peu près un bon 2 cm d'anneau qui est posé, en fait. Donc, je vais faire une petite couture à peu près à 1 cm, voire 8 mm, 1 cm directement. Peut-être même plus 8 mm, puisqu'après, ça se verra un peu moins. Je vais quand même couper l'excédent, parce que j'ai peur qu'après, vu que j'ai des tissus assez souples, ça se voit un peu trop. Donc, j'ai cousu mes deux anneaux sur mon zip. Maintenant, je vais prendre la face extérieure de mon fond. Donc, j'ai décidé de la faire en velours. Donc là, je commence à avoir un petit peu d'épaisseur, de tissu. Donc, je vais y aller tout mollo. Je suis toujours en aiguille standard 80. Vous pouvez adapter la longueur du point à 3 mm. Donc, je vais coudre à peu près à 1 cm. Ensuite, j'enchaîne, je mets ma doublure endroit contre endroit. Et je suis tout simplement ma précédente ligne de couture. Donc, vous voyez, j'ai mis vitesse rapide, mais j'y vais quand même mollo. Je vais ensuite rabattre mes tissus dans le bon sens, pour faire encore une petite surpiqure. Ça me permettra d'avoir encore plus de maintien si je viens à mettre beaucoup de choses dans ma petite sacoche. Pour la doublure du fond, j'ai pris de la suédine réversible Alaska, puisque ça a vraiment beaucoup de tenue. Je vais procéder à l'identique, en fait, pour l'autre côté de mon zip. Donc là, je positionne et je couds d'abord mon extérieur. Donc, j'y vais tout doucement. Je couds à peu près à 1 cm, voire 0,8 du bord. Je n'hésite pas à couper de suite mes petits fils pour ne pas que ce soit visible. Et ensuite, je positionne ma doublure, pareil, et je suis tout simplement ma précédente ligne de couture. Si vraiment vous avez beaucoup de mal à ce niveau-là du fait des épaisseurs, n'hésitez pas à prendre une aiguille un peu plus épaisse. Donc, je termine enfin par ma dernière surpiqure, donc toujours à 1 ou 2 mm des bords. Et voilà, la petite bande de contour est terminée. Je vais maintenant marquer les milieux haut et bas, donc je vais tout simplement plier et faire correspondre les coutures des côtés. Je tiens bien sur mon tissu, je prends juste un petit ciseau pour faire une légère entaille. Voilà, comme ça, le milieu haut est marqué. Je n'hésite pas éventuellement à bien insister. Donc, je fais ça sur le haut et je ferai également la même chose sur le bas. Comme ça, pour l'assemblage final, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc, je vais faire exactement la même chose pour les faces avant et les faces dos. Donc, en faisant bien correspondre les côtés, je marque le milieu haut et le milieu bas. Et je ferai exactement la même chose pour mes doublures en coton, en marquant le haut et le bas. Avant de procéder à l'assemblage final, je vais quand même en fait rajouter une petite couture à 2-3 mm des bords autour de ma bande de contours, justement pour bien fixer les deux tissus et que ça soit beaucoup plus facile pour l'assemblage final. Allez, on enchaîne sur l'étape la plus chiante, selon vous, de ce tuto. Donc, j'ai fait correspondre les milieux de ma bande de contours avec les milieux de ma face extérieure avant. J'épingle le tout consciencieusement et j'y vais quand même doucement, même si là je suis en avance rapide, n'est-ce pas ? J'essaye de ne pas avoir d'ambus et donc normalement, je coupe aussi tous les petits fils éventuellement pour éviter que ça se prenne dans la couture. Une fois ma mission épinglage terminée, je vais faire en fait une couture d'assemblage final en suivant tout simplement ma précédente ligne de couture. Donc là, je vais changer, je vais quand même mettre une aiguille standard 90 puisque j'ai quand même de l'épaisseur. Je suis toujours avec mon pied fin et je suis tout simplement la ligne de couture du passe-poil. Donc, n'hésitez pas à allonger la longueur du point à 3 mm. Et donc là, je vais enchaîner direct avec la doublure. Donc, je vais faire attention de bien rabattre mes extérieurs et vous voyez, ma doublure vient directement se mettre contre ma face extérieure, endroit contre endroit. J'épingle en faisant correspondre donc mes milieux haut et bas. Forcément, vous avez un peu d'épaisseur, donc n'hésitez pas à plier le tissu extérieur pour vraiment former, on va dire, une sorte de petit coussin ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà ce que ça me donne. Je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture du passe-poil, mais je vais laisser une ouverture suffisante dans le bas de ma doublure pour pouvoir retourner le tout sur l'endroit. Donc, voilà un petit peu pour vous montrer l'ouverture que j'ai laissée. Donc là, je vais cranter un petit peu les épaisseurs. Une fois retourné, j'obtiens ceci. Et donc là, l'idée, c'est de venir replier un petit peu votre coton et de terminer par une couture à la main. Donc, je pense que c'est pour ça que vous n'aimez pas ce système d'assemblage puisqu'il y a une couture à la main. Donc, on s'arme de patience et on termine en fait, on ferme l'ouverture laissée par un point invisible à la main. Allez, courage, il n'y en a pas pour longtemps. Je finis par un petit nœud. Je cache mon petit fil. Et voilà, nous avons un côté qui est fait. Donc, c'est parti. Maintenant, on va assembler la face d'eau. Donc, je prends l'extérieur de ma pochette. Je fais correspondre les milieux. Et je suis repartie dans une frénésie d'épinglage. Pour la couture, je suis tout simplement ma précédente ligne de couture du passe-poil. Je suis toujours en longueur 2.3 mm. Je fais attention notamment dans mes arrondis pour bien tendre mes tissus. Je retourne et je vérifie si tout est bien posé. Et j'ai un petit écart ici. Donc, je vais refaire une petite couture sur le dessus. Pour être vraiment au plus près du passe-poil. J'enchaîne ensuite avec ma seconde doublure. Donc là, j'essaye de bien rabattre. Vous voyez, pour avoir un peu moins d'épaisseur. Je fais bien correspondre mes milieux. Je coupe tous mes petits fils qui dépassent et j'épingle. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voici ce que vous devez obtenir, un gros coussin et on va faire la couture au plus près de la précédente ligne de couture. Je suis directement toujours avec mon pied fin et une longueur de point de 3 mm. Une fois cette couture faite, je n'aurai plus qu'à refermer l'ouverture laissée par un point invisible à la main. Pour la bandoulière, je vous réfère à la vidéo du saxo où c'est très bien expliqué. Et voilà, notre petite sacoche jack est terminée. Donc version girly, version colorée. J'espère que ce tuto complémentaire et bonus vous aura plu. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Profitez bien de belles cousettes. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501